Les amis, c'est chaud. C'est même très très chaud. La descente aux enfers du rappeur américain P. Didi continue. Une nouvelle femme vient d'annoncer qu'elle aussi a été agressée et droguée par P. Didi et qu'elle va porter plainte. Elle serait même tombée enceinte à la suite de ses abus. Nous sommes donc face à une nouvelle affaire bien sordide impliquant le rappeur américain Didi. Pour le moment, l'identité de la présumée victime n'a pas encore été révélée et elle se fait appeler Djendo. Je vous assure que ce dont elle accusait Didi est vraiment très grave. Je vous laisse écouter. Sean Didi Combs est confronté à une autre poursuite car le rappeur est toujours en prison après son arrestation le 16 septembre pour complot de raquettes, trafic sexuel et transport pour prostitution. Selon les documents obtenus par E-News, une femme inconnue a déposé une nouvelle poursuite affirmant que le magnate l'a droguée et agressée sexuellement. La poursuite, déposée le 27 septembre, allègue que Didi a agressé à plusieurs reprises la femme identifiée comme Jane Doe pendant 4 ans et déclare qu'elle est tombée enceinte après cet incident. Les avocats de la femme non identifiée ont déclaré qu'elle avait connu le rappeur pour la première fois à l'automne 2020 lorsqu'elle avait cité à l'étranger, puis avait été invitée à participer à un voyage payé à toutes les frais après leur rencontre en 2020. Les documents allèguent que Jane Doe a commencé à voir la citation du rappeur environ une fois par mois en 2021 et 2022 et le directeur du disque l'a organisée pour venir chez lui à Miami, Los Angeles et New York. La femme allègue qu'elle n'a pas assisté à ces réunions de sa propre volonté, mais dit que Didi et son personnel utilisent des langages coercitifs et harcelants pour la faire voir. Ces réunions ont conduit à plusieurs cas d'abus détaillés dans le dossier, y compris des allégations de consommation forcée de drogues et de viols. Les documents indiquent ensuite que, peu après la rencontre avec Didi en juillet 2022, Jane Doe a appris qu'elle était enceinte d'elle et a ensuite affirmé que l'équipe du rappeur l'avait harcelée pour qu'elle avait avortée avant qu'elle avait fausse couche. Jane Doe a déclaré qu'elle avait subi des traumatismes et des blessures physiques par les mains de Didi et qu'elle demande un montant non spécifié de dommages dans sa procédure et ses avocats ont déclaré à E-News dans un communiqué. Des figures puissantes de l'industrie du divertissement ont depuis longtemps exploité des artistes et des fans aspirants. Les récentes poursuites de haut niveau visent à tenir ces célébrités responsables, potentiellement à transformer les pratiques de l'industrie et à fournir justice aux victimes. Personne n'est au-dessus de la loi. La renommée et la richesse ne protègent pas Sean Didi Combs contre de graves allégations de trafic sexuel et d'abus. E-News a sollicité des commentaires auprès de l'avocat de Deni mais n'a toujours pas reçu de réponse. Cette procédure n'est que la plus récente dans une série de problèmes judiciaires pour cet homme de 54 ans. Il a été déjà refusé de libérer sous caution après sa dernière arrestation et il est actuellement en détention en attendant le procès, dont la date n'a pas encore été fixée. Il continue de nier toutes les allégations contre lui et devrait comparaître devant le tribunal le 9 octobre pour une audience sur le statut. L'avocate de la présumée victime a été interviewée et ce qu'elle révèle est très troublant. Elle précise notamment que Didi a drogué et agressé sexuellement sa cliente, donnant des détails très préoccupants sur ce que sa cliente aurait subi. Écoutez vous-même l'interview. Une femme connue seulement sous le nom de Jane Doe a déposé aujourd'hui une poursuite accusant comms de droguer, de violer et de l'impréciser. Elle affirme que Didi l'a poussé à faire un avortement. Je suis avec l'avocat de cette femme, Ariel Mitchell Kidd, ici ce soir à New York. Merci d'être ici. Parlez-nous un peu de votre client. Alors elle m'a contactée il y a quelques semaines après avoir été renvoyée par un autre avocat qui savait que j'avais fait des choses sur cette affaire et que j'avais fondé le corne sur Didi. En fait, je l'ai poursuivie dans une autre action en cours avec Trey Songz à Miami en 2021. Alors elle m'a appelée et m'a racontée une histoire très horrible sur son agression et son évasion de l'agression. Elle m'a dit qu'elle était chez un ami qui avait des liens industriels et parlait au téléphone avec Didi et qu'il a décidé de venir chez lui. Et quand il est venu chez lui, tout allait bien. Et puis cela lui a fait servir un verre où elle a commencé à se sentir bouillante. Puis Mr. Combe, une agression sexuelle, l'a agressée avec un objet inanimé. Puis en fait, a ordonné un autre gentleman à l'agresser sexuellement pendant qu'il regarda et jouait lui-même. Elle a donc finalement pu s'échapper et a couru dans la rue criant et criant. Et un voisin l'a entendu parce que cela s'est produit dans un quartier calme de banlieue. Nous avons un témoin. Nous avons également un rapport policier qui a été fait en 2018. Lorsqu'elle a déposé le rapport policier pour la première fois, elle n'a pas nommé Didi par peur de représailles. Et plus important encore, par peur que personne ne lui croyait. Elle a donc mis à jour ce rapport et nous avons travaillé avec les forces de l'ordre pour qu'elles examinent réellement ce rapport. Ils n'ont pas fait trop de choses à l'époque, mais maintenant, ils l'examinent plus attentivement. Alors, ralentions ça juste une minute. Donc, quand on parle de ce qui s'est passé dans cette maison et qu'elle sort dans la rue, a-t-elle appelé la police tout de suite? Vous avez dit évidemment qu'il y a un rapport de police, mais est-elle appelée le 911? Est-elle va chez le voisin? Veuillez nous donner plus de détails sur ce qui s'est passé. Bien sûr. Ce qu'elle a fait, c'est alors qu'elle sortait de la maison en criant. Un voisin l'a vu et l'a invité à chez elle. Et c'est le voisin qui a ensuite appelé la police et la police est sortie à ce moment-là. Ils ont également déclaré qu'ils avaient entendu le crié de la voiture et que le voisin est sorti et a vu un SUV noir quitter les locaux très rapidement. Et au moment où la police est arrivée, il n'était bien sûr plus là. Le voisin est-il capable d'identifier qui c'était? Le voisin n'était pas seulement qu'ils avaient vu la voiture partir et n'avaient décrit que le camion. Ils ne pouvaient pas dire qui était à l'intérieur. Mais elle a dit au voisin à l'époque qui c'était et pourquoi il partirait si brusquement. Elle devait être terrifiée. L'entendant raconter cette histoire, elle, sa voix tremblait, elle pleurait. En fait, j'ai dû l'arrêter à un moment donné et lui dire de prendre une seconde parce que je peux dire même qu'elle me raconte l'histoire. Revivre cela était extrêmement douloureux. C'était comme si c'était arrivé hier. Je peux dire qu'elle est très traumatisée par ce qui lui est arrivé. Elle cherche vraiment à rechercher la justice et à sortir. Elle m'a contactée aujourd'hui et a dit qu'elle l'avait vue. Je suppose qu'elle a vu quelque chose récemment. Le procureur du district du Sud est venu et a dit que davantage de victimes devaient se présenter et contacter leur bureau et qu'elle l'a vue et voulait s'assurer qu'elle serait l'une de ces voix qui seraient entendues. La partie la plus machiavélique dans cette affaire est qu'il existerait une vidéo X dans laquelle on peut voir la plaignante PGG et une troisième personne qui serait une autre célébrité dont l'identité n'a pas été révélée. L'avocate précise que l'autre célébrité qui apparaît dans la vidéo semble avoir été filmée à son insu, probablement par l'une des nombreuses caméras dont étaient équipées les maisons des DJ. Je vous laisse écouter les détails. Une personne particulière m'a contactée pour acheter une vidéo particulière qu'elle était en possession et pour contacter la personne qui était dans la vidéo pour voir s'ils étaient intéressés à acheter la vidéo. Je suppose que vous ne pouvez pas révéler cette personne. Je ne peux pas expliquer qui est cette personne. Mais Mr. Combs et une autre personne de haut profil apparaissent dans la cassette. Vraiment? Et tu l'as vue? J'ai vu des images de la vidéo. OK, je veux que vous puissiez vérifier qu'elle existe, que c'est réel, que l'autre personne dans la vidéo est très visible. Il n'y a aucun doute si c'est la personne dans la vidéo. Et je peux dire que la vidéo était de nature pornographique. Oh mon Dieu, nous savons qu'il a enregistré beaucoup d'activités chez lui, non? Et il semble qu'il y ait probablement aussi beaucoup de caméras cachées. Est-ce de cela dont on parle? Oui, c'était en fait dans sa maison à Atlanta, dans la maison qu'il avait à Atlanta à un moment donné. Et il semble que c'est la personne qui n'est pas comme regarder la vidéo. Donc pour moi, cela ne semble pas que cette personne sait qu'elle est enregistrée. Il ne semble pas qu'il soit actif à la vidéo comme s'il l'enregistrait secrètement. D'accord? Cette nouvelle affaire incriminant PDG s'ajoute à une série d'accusations de plus en plus graves qui ternissent son image. Ces révélations, si elles savaient fonder, pourraient avoir des conséquences juridiques et médiatiques terribles. Le fait que de nouveaux éléments troublants continuent d'émerger, comme la prétendue existence d'une vidéo compromette en impliquant d'autres célébrités, rend cette affaire encore plus sombre et complexe. Seul le temps et le déroulement de la procédure judiciaire permettront de faire la lumière sur ces allégations. Pensez-vous vraiment que Didier puisse être coupable de tout ce dont on est en train de l'accuser? Ou bien que ce sont juste des personnes tapies dans l'ombre qui veulent en finir avec lui? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.